Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise, fidèles de l'émission Majuscule Propos. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise au niveau de la région des Grands Lacs. Nous allons mettre un accent sur la situation des réfugiés et particulièrement les réfugiés congolais qui sont non seulement au Rwanda, mais également un peu partout au niveau de la région. Nous allons essayer d'épingler quelques-unes des causes proches et lointaines de leur exil. Aujourd'hui, ça va faire trois décennies que ces réfugiés sont éparpillés, ça et là, dans la région. Certains sont partis de la région vers d'autres cieux, que ce soit en Australie, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en Europe, un peu partout dans le monde, avec notamment la participation de la communauté internationale par le biais de certaines organisations non gouvernementales, mais également par la demande de certaines puissances, certaines nations du monde qui ont choisi d'héberger ces réfugiés. Est-ce que ces pays connaissent, comprennent la raison de l'exil de ces réfugiés aujourd'hui qui sont dans leur pays, loin de leur village, loin de leur ville, loin de leurs proches parents ? Aujourd'hui, nous allons un peu examiner la question. Mais aujourd'hui, avec la crise que connaît notamment la République démocratique du Congo dans sa partie est, une crise qui ne cesse également d'affecter d'autres pays de la région, puisque la situation sécuritaire affecte bien la RDC, particulièrement la partie est, mais également ses voisins et en particulier le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et d'autres pays de la région. Aujourd'hui, il existe des mécanismes, que ce soit au niveau de la région, mais également des mécanismes au niveau auquel participe la communauté internationale. Je cite ici la présence de la MONUSCON à un RDC depuis plus de 20 ans, cette présence des Nations Unies qui représente également cette communauté internationale, censée de comprendre les tenants et les aboutissants des conflits, mais également des crises qui se sont suivies au cours de ce 2 ou sinon les 3 dernières décennies. Aujourd'hui, il existe également d'autres mécanismes au niveau de la région. Aujourd'hui, on parle du processus de Nairobi, on parle de l'initiative de l'Ouganda, mais les deux ne visent qu'une et une seule chose, le retour de la paix, le retour des réfugiés dans leurs pays respectifs. Et aujourd'hui, puisque nous parlons des réfugiés congolais, j'aimerais bien présenter tout d'abord mes invités de la soirée. Je suis avec Alain Nkourarinda. Il est porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda. Alain, vous êtes également un homme de droit. Bienvenue une fois de plus dans Majuscule Propos. Merci, merci beaucoup. Bonsoir. Voilà. Avec nous également, nous sommes avec le professeur Dr Tombola Gustave. Il est professeur d'université. Il a occupé plusieurs postes au niveau des universités, mais il est fin connaisseur de la région des Grands Lacs, puisque étant né à l'époque du Zahir, il connaît bien le Zahir. Il a traversé l'époque du Zahir vers le Congo, ce qu'il connaît. Et surtout, il comprend les tenants et les aboutissants de la question des conflits, des multiples conflits qu'on a connus au niveau de la région. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup, Edi. Voilà. Tout d'abord, à tous les deux, Alain. Aujourd'hui, nous parlons bien d'une crise à l'est de la République démocratique du Congo. Alain, au jour le jour, le Rwanda se sent-il concerné par la question, la crise sécuritaire au niveau de la RDC ? Et à quel point aujourd'hui êtes-vous concerné en tant que gouvernement rwandais ? Le Rwanda se sent concerné. Et surtout que vous y avez touché un mot, nous constatons que depuis la dernière résolution de l'Owanda, nous avons un gouvernement de l'autre côté, le gouvernement congolais, qui n'a aucune envie de la mettre en exécution. Donc, malheureusement, c'est même incompréhensible parce que le président de la RDC a signé cette résolution. Donc, le Rwanda se sent inquiet parce qu'on a discuté dans cette réunion des problèmes de sécurité, des problèmes concernant les réfugiés, comme tu en as parlé au début de cette émission. Mais tout ça, le gouvernement congolais fait comme si ça n'a jamais eu lieu. Et ça, c'est inquiétant parce que si le gouvernement congolais, qui est le premier à, qui devrait appliquer, mettre en application ce qui a été décidé par les différents leaders de la région, y compris le président congolais, c'est que donc la peine ne va pas revenir aussitôt. Donc, c'est un problème, c'est inquiétant, mais on garde toujours espoir parce que de notre côté, nous avons M. Ouro qui est en train de mettre en pratique, difficilement, mais petit à petit, il met en exécution ce qui a été décidé. Donc, on est inquiet, mais il y a également de l'espoir. Professeur Gustave, on a assisté ce dernier temps à certains discours du côté de la RDC, mais du côté du Rwanda, il y a également le président Kagame qui s'est exprimé à ce sujet. Mais, en fait, on met un accent sur le processus de Nairobi, également l'initiative de Rwanda. C'est vrai, il y a plusieurs points qu'on énumère là-dedans, mais à force et de constater qu'on met, et surtout, puisqu'il s'agit de la RDC ici dont on parle, et des réfugiés congolais dans la région, on parle moins, on ne met presque pas d'accent sur la question des réfugiés. Est-ce que c'est une situation qui vous interpelle ? Merci beaucoup. La situation des réfugiés congolais, qui se trouve principalement au Rwanda, où nous avons 50 des réfugiés congolais, la première question que l'on doit se poser quand on parle du retour des réfugiés, on doit d'abord se poser la question de la cause de ces réfugiés. Pourquoi il y a des réfugiés ? Si je me rappelle bien, le premier camp des réfugiés congolais, je vais préciser tout-ci, permettez que je précise de cette façon-là, le premier réfugié s'est installé au Rwanda. C'est très important également de préciser qui sont ces réfugiés, c'est très important et surtout le contexte dans lequel ces réfugiés congolais, en particulier tout-ci, ont-ils fouillent, surtout se sont exilés de la RDC. Exact. Le premier qui s'est installé au Rwanda, était reçu au Rwanda, c'était le 18 avril 1996. C'est à ce moment-là qu'on parle, qu'on a commencé à parler des réfugiés congolais au Rwanda. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aube de à peu près 30 ans, ils sont ici. Et quelqu'un peut se dire, et généralement on ne voit qu'à la cause immédiate. La cause lointaine n'ait jamais été parlée, on ne parlait jamais de la cause lointaine, de ces réfugiés. La cause lointaine, elle date de la conférence de Berlin, qui a eu lieu du 16 novembre 1884 jusqu'au... Non, du 15 novembre, jusqu'au 26 février 1885, où l'Afrique a été partagée comme un gâteau. En partageant l'Afrique comme un gâteau, les grandes puissances de l'époque, je pense qu'ils étaient peut-être à 13 ou 14 pays, se sont partagées l'Afrique sans tenir compte des liens sociologiques des populations en Afrique. Et si on peut parler alors du Rwanda et la RDC, puisque la question est toujours à la une, quand on parle des réfugiés, quand on parle de la question de la paix dans la sous-région, le Rwanda vient toujours en exergue, le Congo vient toujours en exergue. Pourquoi cela ? La raison est que, de part et d'autre, il y a eu des communautés ou des populations. Frères, deux frères pouvaient se retrouver, l'un congolais, l'autre rwandais. Et là, comme il n'y avait pas même, la population ne savait même pas qu'il y avait ce partage. Bon, il s'est visité aisément, il s'est marié entre eux, que, eh bien, personne n'est pensé à un problème. Mais au fur et à mesure, avec la Belgique, qui est l'auteur même, l'artisan de tout ce problème dans la sous-région, à partir de ce temps-là, et jusqu'à maintenant, où nous avons le cas des FDLR, qui ont été l'origine même des réfugiés. De 96. De 96, oui. Souvenez-vous, les réfugiés se sont déversés au Congo. Ça veut dire, les génocides qui étaient perpétrés ici au Rwanda étaient amenés au Congo. Et les Tutsis qui étaient là, je rappelle, il y avait des frères et soeurs. Ils ont été aussi malmenés. On peut continuer les génocides et ces Tutsis se sont fouilles vers le Rwanda. Je voudrais préciser aussi, ce n'est pas qu'ils voulaient venir au Rwanda. C'est peut-être puisque le Rwanda était le pays le plus proche. Les Tutsis du Sud-Kivu se sont réfugiés au Burundi. Ceux du Nord-Kivu se sont réfugiés, la plupart, au Rwanda. Les autres sont en Ouganda. Donc, si l'Ouganda ne vient pas très souvent, c'est puisque les génocidaires ont quitté le Rwanda vers le Congo et pas l'Ouganda vers le Congo. Voilà, donc, la question persiste. Si on n'arrive pas à amener les grandes puissances dans cette question, eh bien, nous allons penser la plaie à la surface. C'est que, pour vous, si je comprends vos propos, la lecture de la situation, c'est une lecture superficielle. Exact. Pour moi, oui. Voilà. J'aimerais bien vous proposer de suivre cet élément. Ce sont des déclarations récentes du chef de l'État, Paul Kagame. Il épingle également cette question-là. J'aimerais bien qu'on puisse répondir après cet élément sur certains points qu'il a notamment épinglés sur la question de la responsabilité de la communauté internationale, mais surtout de l'urgence de regarder en face la réalité. Ces vies actuellement à l'est de la République démocratique du Congo semblent considérablement préoccuper la communauté internationale, de telle manière que certains pays, dont des grandes puissances, ont ouvertement gobé la rhétorique du Congo, selon laquelle le Rwanda est responsable de ce problème. C'est par ailleurs au moment où le rapport des experts de l'ONU sur ce problème pointe du doigt le gouvernement congolais d'être la cause première de l'insécurité dans sa partie orientale, car son armée collabore étroitement avec les groupes qui déstabilisent la sécurité, dont les FDLR. Le président de la République, Paul Kagame, fait observer qu'il est inconcevable que la communauté internationale continue d'afficher l'iniquité à propos de ce problème. Le groupe d'experts a rédigé différents éléments dans leur rapport, certains accusant le Rwanda et d'autres accusant le Congo, mais d'une certaine manière, les gens choisissent de raconter l'histoire d'un côté de ce dont le Rwanda est accusé, mais pour ce dont le Congo est accusé, ils disent qu'ils leur ont dit de s'adresser à ceux qui se servent du discours de haine, de simplifier leur langage. Mais le problème n'est pas seulement le discours de haine, car ils sont aussi en train de tuer les gens. Jusqu'à présent, nous continuons à accueillir des réfugiés. Il y a des réfugiés qui ont hier traversé la frontière et sont venus au Rwanda et aujourd'hui, il y en a d'autres qui sont venus suite à ce problème. Mais entre-temps, le Congo clame au effort à l'Union européenne, aux États-Unis et aux autres, de faire ceci ou cela contre le Rwanda. Mais au fait, que doit-on faire contre le Rwanda pour avoir fait quoi ? Au cours de cette allocution consécutive à la prestation de serment du docteur Kalinda François-Xavier en tant que président de la Chambre du Sénat, le chef de l'État est revenu sur certains subterfuges dont se sert le gouvernement congolais pour répandre le mensonge selon lequel le Rwanda est la cause des problèmes que connaît ce pays. La RDC dit qu'elle ne peut pas négocier avec le M23 parce que c'est un groupe terroriste. Si vos habitants sont des terroristes, ça va. Allez vous en occuper chez vous. Mais qu'en est-il d'environ 80 000 réfugiés qui sont ici et d'autres qui continuent d'affluer chaque jour depuis le début de cette guerre ? Ces citoyens ordinaires comprenant des hommes, des femmes et des enfants sont-ils des terroristes ? Êtes-vous en train de me dire qu'eux aussi sont des terroristes ? Entre temps, ils disent qu'ils ne peuvent pas négocier avec eux et il y a d'autres qui soutiennent et qu'ils ne devraient pas discuter mais disent que même s'ils négocient que cela soit en secret pour que personne ne sache qu'ils sont en pourparlers avec eux. mais cela c'est pour que le problème continue à m'être attribué qu'il continue d'être attribué au Rwanda. A ce propos, le président Kagame a exhorté la communauté internationale à changer d'attitude en ce qui concerne ce problème. Mais d'abord, ce n'est pas le problème du Rwanda et nous allons tout faire pour que tout le monde puisse voir que ce problème n'incombe pas au Rwanda. Et puis, la première chose que nous voulons faire c'est dire à ceux qui pensent que c'est le problème du Rwanda et non du Congo de rapatrier d'abord ces Congolais qui sont ici. Ce qui continue à venir tous les jours à cause de la mauvaise gouvernance du gouvernement et de ses institutions. Peut-être vous allez me dire que le gouvernement congolais ne fonctionne pas comme il se doit. Ce n'est pas mon souci non plus. Mais si cela me concerne, il en est de même pour vous et je parlais là de la communauté internationale car c'est à elle que je m'adresse. Je préviens ceux qui se préoccupent des problèmes du monde. Qu'ils comprennent que c'est un problème qui doit être résolu comme n'importe quel autre. Les analystes sur les questions de la RDC admettent que le problème d'insécurité à l'est de ce pays ne peut être résolu que si le gouvernement de la RDC ait la volonté de discuter avec toutes les parties en vue d'une résolution durable. Merci donc à Kassim et à Youssef Alain porte-parole du gouvernement porte-parole adjoint du gouvernement que vous êtes. Est-ce que pensez-vous que la communauté internationale prend la mesure de la question sécuritaire et surtout la question sécuritaire au cours de ces deux dernières décennies parce que les gens ont tendance à juste voir les six derniers mois où pourtant c'est un problème assez lointain. Est-ce que la communauté internationale tous les acteurs au niveau de la communauté internationale prennent-ils la mesure du problème de l'urgence que connaît cette région de l'urgence sécuritaire ? Non, je ne pense pas parce que vu l'attitude de la communauté internationale aujourd'hui vu l'attitude de certains pays puissants qui ont décidé de prendre ou d'aller dans le sens du narratif du gouvernement congolais je dirais qu'on prend ce problème à la légère. Prenons deux exemples nous avons la résolution de Louanda qui stipule que le problème des réfugiés doit être examiné et résolu et nous avons le président de la RDC qui a signé cette résolution mais du jour au lendemain vous entendez un ministre du gouvernement congolais qui dit que des vrais congolais ne peuvent pas se réfugier au Rwanda donc en d'autres mots ceux qui ne sont pas ceux qui se sont réfugiés au Rwanda ce ne sont pas des congolais or le président a bien signé que le problème congolais devait être étudier ensemble avec les autres pays limitrophes et trouver une solution définitive donc nous avons un ministre qui contredit son président et on fait comme si rien ne s'est passé nous avons un membre pensez-vous que c'est un fait de hasard ça ? ce n'est pas un fait de hasard et ce qui est revenu à ta question c'est que même ces pays la communauté internationale ne dit rien à propos de cette contradiction je prends un autre exemple nous avons une résolution de la de l'Owanda qui stipule que le gouvernement congolais doit parler doit discuter avec tous les groupes pour trouver groupes armés pour trouver une solution y compris y compris les FDLR et les M23 les groupes armés nationaux nationaux et de notre côté nous avons un membre éminent de la du parlement congolais qui va à Bruxelles et qui dit que jamais mais grand jamais ils vont plus discuter ou intégrer ces groupes donc c'est une contradiction aussi et ce qui est étonnant c'est de voir la communauté internationale ces pays dits puissants condamner le Rwanda parce que apparemment le Rwanda et le M23 ce sont les causes de ce qui se passe à l'Est aujourd'hui donc au lieu que ces pays lointains aident les décisions la mise en application des décisions qui ont été prises par les leaders de la région parce que comme je l'ai dit on a commencé à appliquer la résolution malgré que le gouvernement congolais traîne les pieds aujourd'hui nous avons des militaires Kenya qui sont là nous avons des militaires bourgondais qui sont là nous avons des militaires sud-soudanais qui sont là nous avons le M23 qui a remis certaines localités qu'il avait sous son contrôle dans le cadre du processus de Rwanda qui a remis le camp de Rumangabo donc ça se met en place et qui est absent dans la mise en application de la résolution le gouvernement congolais donc si je reviens à ta question la communauté internationale ou ces pays qui critiquent qui donnent des leçons au lieu de se dire prenons cette résolution et donc les autorités locales qui ont pris cette décision à les mettre en exécution ils se mettent dans le sens de ce que dit le gouvernement congolais ce qui ne résout pas les problèmes donc je dirais qu'aujourd'hui ils devraient analyser ce qui se passe réellement ils devraient être cohérent avec ce qu'ils disent des solutions africaines aux problèmes africains c'est ce qu'on est en train de faire et le gouvernement congolais devrait aussi se dire que ce n'est pas toujours les puissants les plus riches qui connaissent mieux les problèmes que les africains eux-mêmes au moins ils devraient se dire ces leaders ont essayé ils ont échoué allons voir les autres mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait ils commencent toujours par aller voir les autres avant même d'appliquer ce qu'ils ont signé si vous permettez sur cette contradiction si je peux ajouter nous avons le ACER le ACER c'est un organisme international pour la communauté internationale qui reconnaît bien que nous avons des réfugiés congolais ici au Rwanda le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés merci beaucoup qui reconnaît cela est la République démocratique du Congo qui nuit l'existence de ces réfugiés or le Haut Commissariat pour les réfugiés reconnaît ces réfugiés quelle contradiction parce que j'aimerais bien peut-être Alain évoquer un point très important dans la résolution ou parmi les résolutions du mini sommet des Lwanda sur la paix et la sécurité dans la partie est de la RDC notamment il a évoqué le point 8 et le sous-point N où on stipule il est stipulé clairement et là je cite examen et solution de la question du retour de tous les réfugiés dans leur pays d'origine tel que mentionné dans la feuille de route de Lwanda alors si déjà il y a un road map pour que les choses se mettent en place et que un tel communiqué engage les pays qui ont pris part à ce sommet signé par un chef d'état et en l'occurrence le chef de l'état congolais et que un président de l'Assemblée nationale qu'un ministre du gouvernement tienne des propos en totale contradiction avec le chef de l'exécutif je ne sais pas comment cela s'interprète merci beaucoup j'interprète cela de deux manières premièrement le président n'a pas de pouvoir ça c'est un soit il a des ministres qui ne dirigent pas qu'il ne dirige pas comme président si cela n'était pas le cas ce ministre sortirait du gouvernement parce qu'il est à l'encontre même de la décision du président ça c'est un deuxième analyse ça veut dire tout ce que le président fait il le fait mais il ne met pas ça au sérieux c'est dire une chose et son contraire à la fois c'est ça exact même si on peut aller en 2013 mon frère il dit quand la communauté internationale avait pris la résolution de défaire tous les groupes armés opérant à l'est de la république démocratique du Congo en décembre 2013 l'M23 est défait les restes des mouvements sont restés calmes qu'est-ce que ça dit avec la communauté internationale est-ce que moi elle existe aussi si elle existait elle ne devait pas aussi être contradictoire elle ne doit pas se contredire parce qu'elle a pris des résolutions ces résolutions aussi ne sont pas mises en application voilà alors il y a quelqu'un de très averti par rapport à la question des réfugiés il nous rappelle la signature des accords entre le gouvernement du Rwanda et là je parle sous son contrôle et le gouvernement de la RDC en 2010 des accords qui remontent en 2010 pour un rapatriement bien sûr le ESR aussi qui faisait partie de ces accords d'un rapatriement des réfugiés congolais en RDC et apparemment ce sont des accords qui sont restés lettre morte à qui profite cette situation nous avons les deux pays qui s'engagent il y a le représentant de la communauté internationale pour des questions des réfugiés le HCR en l'occurrence à qui cela profite qui a intérêt à ce que des tels accords ne puissent pas produire les résultats escomptés il faut aujourd'hui voir celui qui a la volonté d'appliquer les résolutions les différentes résolutions qui ont été prises que ce soit Addis Ababa Nairobi Louanda Afrique du Sud qui est-ce qui fait que ces résolutions ne sont jamais appliquées c'est celui qui a un intérêt à ce que cette situation perdure aujourd'hui si on vous demande si vous commencez déjà à affirmer qu'il n'y a pas des réfugiés des réfugiés congolais au Rwanda et que cela est affirmé par les autorités les plus haut gradés de la déministration congolaise il y a un problème aujourd'hui si vous me parlez est-ce que là on retombe dans la dans la dans la dans une certaine il y a une montée d'une certaine congolité qui a fait surface où certains sont des vrais congolais entre guillemets et d'autres moins congolais entre guillemets est-ce que c'est peut-être aussi ça qui justifierait que les 80 000 réfugiés congolais qui sont ici au Rwanda ne préoccupent pas du tout les autorités aujourd'hui la question se pose parce que si on voit ce que le gouvernement bourrondais a fait dernièrement quand ils sont venus c'est pas n'importe qui qui est venu c'est des ministres des hautes autorités pour visiter les camps pour sensibiliser les réfugiés bourrondais pour leur expliquer ce qui se passe dans le pays et leur demander leur dire que si vous voulez rentrer les bras sont ouverts les frontières sont ouvertes sont ouvertes et on a forcé personne le Rwanda a fait de même que ce soit au Congo que ce soit dans différents pays du monde pour expliquer aux réfugiés rwandais que voilà il y a la paix au Rwanda vous pouvez revenir on n'a jamais vu les autorités congolaises faire de même même dernièrement quand le président de la république a parlé des réfugiés les membres du gouvernement congolais qu'est-ce qu'ils ont dit au lieu de s'enquérir de la situation de leurs concitoyens de se demander ah on nous a quand même rappelé qu'il y a nos concitoyens de l'autre côté on devrait demander comment est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'on peut faire pourquoi est-ce qu'ils sont partis comment est-ce qu'ils vivent depuis 20-30 ans la première chose qu'ils ont eu à dire c'est qu'on est en train de manipuler d'utiliser cette situation au profit du gouvernement rwandais donc aujourd'hui en revenant à votre question depuis 10 15 20 ans le gouvernement congolais n'est pas intéressé par la résolution de ce problème il y a des agendas cachés aujourd'hui vous parliez du président de l'assemblée nationale qui parlait à Bruxelles il commence à dire qu'il se pourrait qu'il n'y ait pas d'élection et pourtant il y a 5 ans la situation était la même ou pire mais il y a eu les élections pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça changerait aujourd'hui on nous parle revenant sur la résolution de de l'Ouanda parce qu'aujourd'hui c'est c'est la c'est la pièce maîtresse qui est en place pour essayer de trouver des solutions on nous a parlé j'ai vu une lettre j'espère que je ne sais pas si elle est officielle ou pas mais on nous parle d'une manifestation contre ce qui a été en fait c'est contre la résolution de l'Ouanda et qui est responsable qui n'a pas expliqué à son peuple pourquoi le président Tshisekedi a signé tel document qui n'a pas expliqué à son peuple pourquoi aujourd'hui il voit des soldats kényans des soldats burundais des soldats sud-sudanais sur leur territoire maintenant ils commencent à dire qu'ils vont se révolter ils vont manifester contre l'armée de l'Afrique de l'Est ils ont manifesté contre la Monisco ils ont manifesté contre leurs propres militaires quand on a mis des zones militaires aujourd'hui finalement qu'est-ce qu'ils veulent exactement et tout ça c'est à cause du Rwanda Justement tout à l'heure vous avez évoqué un point très important l'arrivée des autorités l'arrivée récente des autorités burundaises avec je crois le ministre de l'Intérieur qui était présent pour s'acquérir de la situation des réfugiés burundais au Rwanda et surtout d'envisager un retour volontaire des réfugiés burundais après la crise de 2015 avec des masses de populations burundaises réfugiées au Rwanda la présence des autorités burundaises a fait des jaloux parmi la population réfugiée parce que dans le camp de Mahama nous sommes à l'est du Rwanda se trouvent également des réfugiés congolais avec qui les réfugiés burundais vivent depuis deux ans maintenant mais ces réfugiés congolais sont là depuis plus de vingt ans j'aimerais vous proposer un des réfugiés congolais qui s'exprimaient justement par rapport à leur situation au Rwanda leur désir de rentrer chez eux mais surtout de la jalousie que les autorités burundaises ont créé dans leur chef alors qu'ils visitaient leurs compatriotes Nous venons de passer 26 ans en exil On n'a jamais reçu ni un envoyé du gouvernement encore moins un représentant de province Nos amis réfugiés burundais avec qui nous venons de passer deux ans dans les camps des réfugiés ici Ils ont la chance puisque le gouvernement burundais a déjà commencé à penser à ces ressortissants Mais ce n'est pas le cas pour nous Pourtant c'est nous qui crions haut et fort que nous voulons rentrer chez nous Mais le gouvernement congolais n'a jamais pensé à sa population réfugiée ici Pourtant tout comme les autres personne ne souhaite être réfugié Il s'agit de Gastar Etienne 7 ans des réfugiés congolais tout si en exil au Rwanda depuis 26 ans maintenant Professeur Gustave Est-ce que vous comprenez l'émotion de cet homme et surtout de toute une autre population qu'il représente Est-ce que vous comprenez leur situation Est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont-elles favorables à leur retour Est-ce qu'il y a-t-il une lueur d'espoir pour que cet homme et les siens puissent envisager retrouver leur village Je ne pense pas qu'il y ait espoir pour ces réfugiés maintenant à l'heure où nous sommes Pourquoi ? Quand on parlait de la feuille de route de Rwanda le pont 8 numéro N que vous venez de mentionner tout de suite on parlait d'examiner examen et le retour des réfugiés Est-ce que réellement il y a examen ? Je ne pense pas qu'il y ait examen Ils ont tendance à dire que les réfugiés doivent rentrer Mais rentrer de quelle manière ? Quand ? Sur leur terre on continue à massacrer des gens et à les manger comme de la chair Comment peuvent-ils rentrer alors ? Ça c'est un Deux Il y a une chose dans cet examen que les gens doivent prendre en considération Le discours des réfugiés qui sont au Rwanda ne sont pas des Congolais Ce n'est pas un discours récent Ça date de très longtemps Même pendant la conférence nationale souveraine de 1991 1992 qui avait pris 17 mois on avait expulsé de la conférence des Tutsis Congolais Vous avez un roi de l'époque Voilà Ça c'était le temps d'Isaïr le temps de Mobutu Ils ont chassé ces gens-là à l'occurrence le Monseigneur Patia Kanyama Chumbi qui était bien connu même au sein de l'église Paix à son âme Ils l'ont chassé en disant qu'ils n'étaient pas Zahirois Donc aujourd'hui quand ils disent qui est Zahirois qui ne l'est pas ils ne sont pas des Zahirois ils ne sont pas des Congolais Ce n'est pas récent Même la loi numéro 13 du 23 mars 1960 avant même l'indépendance Cette loi dans un de ses articles stipule celui qui peut voter et celui qui peut être élu C'est un Congolais Deux C'est celui qui a une mère congolaise Pourquoi une mère congolaise et pas un père congolais avec une mère étrangère C'est parce que le Congo était colonisé par les Blancs les Belges qui peut être avait des enfants avec des mères congolaises Il fallait que ces enfants C'était une loi taille sur mesure Merci beaucoup taille sur mesure Et ils ont continué en disant celui qui a été au Congo pas moins de 10 ans pas moins de 10 ans Pourquoi ? Puisqu'ils savaient qu'il y avait ce qu'on avait fait ce que les Belges avaient fait la mission pour l'immigration des Bagnarwanda c'est qu'ils appelaient l'MIB de 1937 à 1954 Ils ont fait en sorte que ceux qui étaient là ceux qui sont arrivés là avant 1900 après 1950 qu'ils ne soient pas élus et qu'ils n'élisaient pas Donc pour dire ces gens là n'étaient pas congolais Or l'indépendance ou la constitution qui est dite de l'ouabourg avait dit qu'en 1964 qui étaient Zahirois étaient congolais pardon ou Zahirois tout le monde qui était sur les sors avant l'indépendance Mais aujourd'hui toute cette population était là la population qui se trouve ici était au Congo Leurs parents leurs arrières parents étaient là Et quand on parle d'examiner le retour des réfugiés moi je dis que c'est superficiel parce qu'on ne doit pas voir même seulement les réfugiés et oublier sa terre et oublier sa terre je ne trouve pas cela normal dire les réfugiés doivent rentrer sachant très bien que la cause qui a fait qu'ils soient réfugiés que la cause est toujours là Alors parce que moi j'ai une préoccupation Alain le Rwanda le Rwanda est partenaire fiable de la communauté internationale sur plusieurs programmes des grands programmes le Rwanda est cité comme modèle dans plusieurs domaines le Rwanda est un partenaire fiable pour beaucoup de ses acteurs au niveau de l'international Alors Alain est-ce qu'aujourd'hui avec cette question pourquoi cette communauté internationale peut avoir le temps de causer de parler avec le Rwanda d'autres problèmes mais quand il s'agit de ce problème il n'y a personne à la table personne ne veut assister Je ne dirais pas que C'est une fuite de responsabilité personne ne veut en parler Ah non non il y a une fuite de responsabilité là c'est sûr et certains il n'y a même pas à hésiter parce que si on revient sur la question des réfugiés vous venez de parler du HCR quand les réfugiés rentrent dans un pays en l'occurrence le Rwanda et qu'ils demandent le statut de réfugié qui l'accorde c'est le HCR pour l'obtenir il faut expliquer pourquoi il faut prouver pourquoi vous avez fui nous avons des gens qui fuient la guerre Il faut prouver si vous êtes réellement un réfugié Voilà il y a des femmes qui sont violées et le violé est utilisé comme une arme il y a ceux qui fuient la guerre il y a ceux qui fuient des tueries il y a ceux qui fuient comme le président l'a dit du nettoyage ethnique il y a un gouvernement qui ne parvient pas à donner les services de base à son peuple et à assurer sa sécurité tout ça c'est bien expliqué dans les différents dossiers des réfugiés donc qui dit HCR dit communauté internationale ils sont au courant c'est pour cela d'ailleurs que je dirais que dernièrement le président a tapé son poids sur la table vous êtes au courant de tout ceci de tout cela dans ces conditions-là c'est ce qu'il a dit je ne devrais pas continuer on ne devrait pas continuer à accueillir les réfugiés parce que vous êtes au courant et personne ne veut prendre ses responsabilités vous rejetez toute la responsabilité sur le dos du Rwanda des propos qui ont été interprétés retirés de son contexte à torré à travers c'est aussi l'occasion justement d'apporter une lumière et surtout des explications par rapport à cette interprétation des propos du chef de l'état c'est ce que je veux dire en fait parce que dans tous les titres dans les grands journaux les grandes chaînes internationales le Rwanda désormais ne va plus accueillir des réfugiés congolais est-ce que les propos sont-ils sortis de leur contexte absolument parce que s'il avait dit que le Rwanda n'allait plus accueillir les réfugiés du jour au lendemain on ne les aurait pas accueillis du jour au lendemain on aurait commencé à expliquer ceux qui sont ici ça n'a pas été fait qu'est-ce qu'il a insinué les chefs de l'état il a expliqué la situation que tout le monde connaît tout le monde sait pourquoi ces gens sont ici mais tout à commencer par le gouvernement congolais mais tout le monde fait semblant de ne pas il faut comme s'il ne savait pas pourquoi ces gens ont fui mais on sait très bien que vous le savez nous le savons alors si vous le savez et que nous le savons et que vous continuez à agir comme vous le faites aujourd'hui en principe on ne devrait pas continuer à prendre à nous seuls la responsabilité qu'on prend depuis maintenant 20 ans plus et plus d'ailleurs mais il n'a pas dit puisque vous le savez dès demain on arrête et la preuve c'est que les réfugiés continuent à venir personne n'a été expulsé en fait il fallait leur faire comprendre que connaissant la situation de ces gens qui sont ici maintenant plus de 20 ans qui sont plus de 80 000 ou 70 000 on devrait aujourd'hui agir autrement je reviens à ta question chacun devrait prendre ses responsabilités et le gouvernement congolais et la communauté internationale et le Rwanda bien sûr qui déjà lui prend ses responsabilités en les accueillant sur son territoire Professeur est-ce que vous comprenez que le discours du président Kagame sur la situation des réfugiés congolais soit interprété de la sorte et surtout comment comprendre que certaines personnes certaines chaînes qui soient des références sur la scène internationale soient tombées dans ce piège ou qu'elles aient une interprétation aussi simpliste de la situation merci beaucoup vous savez bien des fois les journalistes ne piquent que les titres sensationnels ils savent bien et même la communauté internationale le sait bien et même les congolais ordinaires pas réfugiés les savent bien que le Rwanda c'est un pays hospitalier alors prendre au moins le président de la république et sortir du contexte pourrait c'est une nouvelle c'est une nouvelle si ça pouvait être d'un autre pays ça ne devait pas être une nouvelle parce que le Rwanda c'est un pays très bien connu comme un pays hospitalier mais par contre les réfugiés comme on l'est quand ils ont entendu et suivi le président de la république ils se sont dit voilà maintenant nous allons rentrer pour eux c'était comme un ouf de soulagement vous savez ok bien la tripartite dans notre question le Rwanda dit nous cessons donc ils ont pris le président au mot donc si le président cesse de nous accueillir ici ça veut dire le ASER va prendre ses responsabilités c'est à dire le Congo la RDC doit prendre ses responsabilités et nous ramener chez nous mais la communauté internationale elle est tacite dans ce dossier qu'on venait de le dire quand il s'agit d'autres dossiers ça c'est avec le Rwanda sur la même table mais sur la question des réfugiés ils ne parlaient pas de ce dossier pourquoi ? il y a une raison derrière ça quand la communauté la communauté internationale je voudrais dire les grandes puissances parce que la communauté quand on parle de la communauté internationale c'est vague on peut parler de certains pays comme 4 à 5 pays seulement donc ce sont des états qui trouvent qui trouvent les réfugiés 80 000 personnes constituent une masse de recrutement d'une main d'oeuvre très 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 moins chère et là ils se calment avec ça quand ils veulent ils disent c'est la réinstallation ils les amènent aux travaux qu'ils ne considèrent pas décents chez eux que les nationaux ne peuvent pas faire et alors ces réfugiés on les amène ils font ces travaux c'est une forme d'esclavage qui est aussi un peu embellie parce qu'on les amène vous savez c'est à dire que professeur si je vous comprends ils considèrent le Rwanda comme un antichambre de ces réfugiés là ou un passage où ils viendront les prendre pour les amener leur donner entre guillemets un asile ou une place sous le soleil alors comment comprendre de ceux là qui ne veulent pas aller qui veulent retourner dans leur village sont-ils délaissés pour compte ? effectivement ils sont délaissés même ceux qui disent nous devons aller ailleurs c'est puisqu'ils trouvent que leur pays le Congo ne s'en occupe pas ils ne s'occupent pas d'eux le Congo au fait par histoire quand on parle de rwandophone on a tendance à dire le rwandophone c'est le rwandais mais nous nous exprimons en français ici on n'est pas français nous sommes des francophones nous ne sommes pas des français si les Congolais qui disent que les rwandophones sont des rwandais mais ils s'expriment tous en français sont-ils tous français ? non le rwandais est différent du rwandophone congolais les rwandophones au Congo nous avons des rwandophones congolais mais qui ne sont pas des rwandais si la thèse rwandophone est synonyme au rwandais alors la langue signifierait une nationalité voilà donc ce sont des choses vraiment quand on parle d'examiner cette question je pense qu'elle n'est pas examinée elle est examinée de façon superficielle alors il y a dans cette situation des réfugiés à Congolais qui soient au Rwanda déjà il y a le ministre de l'éducation je pense supérieur et universitaire Nzangi Nzangi un ressortissant du nord Kivu du grand nord lui qui devrait ou qui devrait être censé connaître davantage plus que tout le monde la situation des rwandophones puisque étant ressortissant d'une des communautés qui vit au quotidien avec les rwandophones et en particulier les rwandophones Tutsis il a parlé qu'il n'existe pas et personne ne peut aller se réfugier quitter le Congo pour aller se réfugier au Rwanda c'est-à-dire il réunit complètement l'existence des réfugiés Congolais au Rwanda dans cet ensemble-là et surtout l'actualité qui a évolué certaines autorités congolaises ont envisagé un échange des réfugiés écoutez le Rwanda on a 200 on parle de 200 ou 300 000 réfugiés rwandais qui seraient en RDC et que le Rwanda doit trader comme disent les américains avec les réfugiés congolais qui soient ici Alain nous sommes devant une situation où depuis 2013 il y a le HCR qui a qui avait pris la résolution de la cessation du statut des réfugiés pour le Rwandais ça va faire maintenant presque une dizaine d'années que cette cessation a été mise en place comment est-ce que connaissant cette situation ayant participé même à ce processus et que le HCR puisse se taire et qu'on envisage que la RDC puisse envisager envoyer des centaines de milliers de réfugiés que le Rwanda aujourd'hui qui s'est dit c'est lui qui n'est pas rentré à l'époque et qu'il ait choisi de rester dans le pays de son choix il ne doit pas revenir comme réfugié avec tout ce qui va avec est-ce que ce n'est pas une situation par exemple qui risque de faire reculer des avancées qui étaient déjà en place je ne pense pas que du côté du Rwanda il va y avoir un recul parce que même si la situation des réfugiés a cessé le Rwanda a toujours ouvert ses portes que tu sois réfugié migrant le fait que tu sois rwandais à tout moment tu peux rentrer il y en a qui ne veulent pas rentrer parce que ils pensent qu'ils devraient par exemple faire face à la justice ils se disent bon on ne va pas rentrer on reste ici il y en a qui ne veulent pas rentrer parce qu'ils ne veulent plus rentrer mais qui se disent que le jour ils voudront le faire ils vont le faire donc malheureusement je ne pourrais pas parler à la place du ACR tout le monde se pose la question pourquoi ils se taisent pourquoi ils ne réagissent pas alors qu'ils sont au courant ils connaissent les dossiers parce que comme je l'ai dit tantôt ces réfugiés viennent quand ils viennent la première personne la première institution qu'ils vont voir bien sûr c'est les autorités rwandaises mais pour obtenir le statut tu ne peux pas la voir sans passer par le ACR donc le ACR est au courant donc ce silence interpelle c'est exactement la même chose quand on parlait de tu me parlais de la communauté internationale des pays les quatre ou les cinq pays puissants qui vont qui acceptent ou qui soutiennent le narratif du gouvernement congolais et est-ce que finalement quand vous soutenez ce narratif ça résout quoi ? Rien la situation reste la même donc aujourd'hui si le ACR ou la communauté internationale continue à suivre cette voie du narratif du gouvernement congolais ou à sauter ou à faire semblant de ne rien voir cela ne va pas résoudre cela ne va pas aider à résoudre ce problème ça va encore durer quelques années comme on a vu que ça vient durer encore 20 ans pour terminer il y a le processus de Nairobi et l'initiative aussi de Luanda ça fait partie de l'esprit des problèmes africains solutions africaines est-ce que pour pour se dire la vérité sur ce plateau pensez-vous que des processus dont les résultats sont encourageants sur terrain aujourd'hui est-ce que les résultats encourageants peuvent gêner certaines personnes au niveau international que les Africains finalement qu'au niveau de la région puissent se prendre en charge pour ramener la paix pour ramener réussir quelque chose ça peut gêner ? ça peut d'une manière ou d'une autre on a eu beaucoup de processus Sun City on a eu des processus Addis Ababa Nairobi nous avons un autre Nairobi qui est là on a eu Luanda on a eu beaucoup de processus la question que l'on peut se poser pourquoi ça n'aboutit pas ? il y a une même mise derrière ça prenons le récent processus de Nairobi parce qu'on termine le récent le récent processus de Nairobi quand on parle du processus de la paix le dialogue pour la paix en Nairobi mais Shisekedi a dialogué avec les forces négatives qui combattent à son côté mais quel dialogue alors à ce moment-là et la communauté internationale voit tout ça là vous évoquez il y a une sorte d'hypocrisie une sorte d'hypocrisie dans le jeu peut-être pas d'hypocrisie mais comme tu dis on est à la fin on ne joue pas franc jeu donc on ne joue pas franc jeu et on devrait être clair sur ce plateau le fait de surtout la communauté internationale de vouloir soutenir le narratif du gouvernement congolais on est en train de mettre les bâtons dans les roues pour empêcher les résolutions qui ont été prises par les autorités locales ils sont en train d'essayer de ramener la paix ils essaient difficilement donc ce que la communauté internationale devrait faire c'est devenir aidé à la mise en application de ces résolutions et non de condamner voilà merci beaucoup on aura compris vos propos à tous les deux merci Alain Moukouralinda je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda également au professeur Tombola Gustave merci beaucoup pour vos contributions grand merci à Shema Blaise et toutes les équipes au niveau de la régie c'est la fin de l'émission majuscule propos j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro en attendant prenez son de vous